Faites du court-métrage ! Je m'appelle Rémi Durin, je suis réalisateur de cinéma d'animation. Mon premier flash, c'est le film de Robin Desbois. C'est le film que j'ai vu 25 fois ou moins de plus. Un court-métrage d'Alain Gagnol et Jean-Louis Félicioli. Un couteau dans les fourchettes. Et c'est ça qui m'a donné envie de démarrer dans l'animation. Pour moi, le court-métrage, j'ai envie de dire que c'est comme une bulle de savon. C'est un moment où, en tant que réalisateur, on est dans un petit monde comme ça, un truc très clos, qui est éphémère, ça ne dure pas très longtemps et à un moment, pouf ! L'Ogre, un court-métrage d'animation qui est sublime. Moi, je fais de l'animation artisanale, on va dire. J'aimerais beaucoup savoir faire rire, mais c'est très très dur de faire rire. Donc pour l'instant, je suis dans quelque chose de plutôt contemplatif. Il y a tellement de films qui sont aussi bien, voire mieux que les miens. Donc là, je ne voulais pas dire, venez-moi les films, c'est les mieux. C'est un court-métrage qui se faisait en 3D. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. On a arrêté, on a complètement changé les choses. On le fait maintenant en dessin traditionnel. Là, je suis juste en train de terminer le court-métrage dont je vous parle, qui s'appelle Grand Lou et Petit Lou. Adapté d'un livre absolument fabuleux. Et parallèlement à ça, je suis en train de développer, avec deux acolytes, un long-métrage. C'est un honneur. Faire un film dans la souffrance, ce n'est pas une bonne raison de faire un film. Donc, il faut toujours prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est ça qui est chouette. Fête du court-métrage ! La fête du court-métrage ! Le 14 au 20 mars ! La fête du court-métrage !